ceci est la terre il y a 335 millions d'années je n'existais pas encore mais il n'y a qu'un supercontinent la pangée tu vois regardons les se déplacer en avance rapide ok on y est il vient juste de se séparer en deux énormes morceaux l'australie va par ici l'amérique du nord et du sud par là afrique asie europe se forment se forment et voilà la planète telle qu'elle est aujourd'hui et ça continue je veux dire les continents sont toujours en mouvement avec le temps certains d'entre eux vont s'écraser sur les autres d'autres vont se séparer mais ce phénomène va prendre environ 100 millions d'années mieux vaut le mettre en avance super rapide cent ans plus tard les humains continuent de cracher du dioxyde de carbone dans l'atmosphère et la planète s'est déjà bien réchauffé le niveau des océans du monde a augmenté d'environ 1,2 m les bahamas elles ont totalement disparu dans 200 ans la population de la terre est d'environ 19 milliards de personnes le climat s'est encore réchauffé nous sommes entassés comme des sardines ici les nouvelles technologies médicales permettent de vivre jusqu'à 180 ans mais pourquoi les réserves de combustibles fossiles pétrole et gaz ont disparu depuis longtemps oh et les continents ont dérivé de plus de 5 mètres la sonde spatiale voyager 1 est sur le point d'entrer dans un nuage d'astéroïdes aux confins du système solaire c'est l'objet artificiel le plus éloigné dans l'univers je suppose mille ans plus tard grâce à une alimentation de meilleure qualité les humains mesurent aujourd'hui deux mètres en moyenne la technologie a résolu les problèmes de pollution et de pénurie de carburant l'humanité se porte à merveille les robots font tout le travail nous nous éclatons toute la journée le niveau des océans a encore augmenté de trois mètres des îles comme les séchelles les maldives les galapagos et bien d'autres ont été submergés le danemark les pays bas l'est de l'angleterre la thaïlande et le vietnam ne sont que partiellement sous l'eau il y a eu une énorme migration humaine ces 100 dernières années avance rapide d'environ 5000 ans nous sommes en 8 113 l'humanité se prépare à ouvrir la crypte de la civilisation c'est une pièce hermétiquement fermée en géorgie aux états unis elle a été créée en 1940 et elle est remplie d'environ 800 livres sur microfilm d'enregistrement de voix de personnes célèbres elle est également remplie de trucs de technologie de l'époque comme un grille-pain une radio et une machine à écrire des gens géniaux ont créé la crypte de la civilisation au cas où les humains subiraient une catastrophe majeure dans un avenir lointain et devrait reconstruire la civilisation à partir de zéro on recommencerait tous à utiliser des machines à écrire dans quinze mille ans notre planète a changé d'inclinaison et le désert du sahara est maintenant un paradis tropical des années de pluie ont transformé le désert sec en une jungle sauvage dans trente mille ans la sonde spatiale voyager 1 a enfin quitté le nuage d'astéroïdes aux confins de notre système solaire si elle n'entre pas en collision avec quoi que ce soit elle volera dans l'espace lointain sombre et ouvert pendant très longtemps dans cinquante mille ans le climat change beaucoup la température sur terre commence à baisser et nous approchons du début d'une nouvelle ère glaciaire le signal radio contenant un message spécial bonjour à tous les extraterrestres envoyés dans l'espace en 1974 a atteint sa destination le message contenait le système numérique humain ainsi que des données sur notre adn et notre système solaire s'il y avait quelqu'un à l'autre bout pour recevoir ce signal nous pourrions avoir une réponse de leur part dans cent mille ans l'une des plus grandes étoiles connues dans notre galaxie canis majoris explose avec une force énorme l'explosion de cette supernova peut être vue depuis la terre même en plein jour et les nuits sont beaucoup plus lumineuse à cause de la nouvelle forte lueur dans le ciel nocturne quoi de neuf sur terre des super volcans entrent en éruption un peu partout ces volcans crachent des quantités colossales de lave et de cendres partout d'épais nuages noirs couvrent la majeure partie du ciel cela empêche les rayons du soleil d'atteindre le sol et la température de notre planète baisse encore plus les humains vivent principalement sous terre de toute façon alors ce n'est pas grave comme les étoiles se déplacent progressivement dans des directions différentes les constellations habituelles commencent à changer de forme bientôt nous allons devoir trouver des noms de constellations totalement nouveau dans deux cent cinquante mille ans oh une nouvelle île est sur la carte en 2021 c'était juste un volcan sous-marin quelque part dans le pacifique après avoir craché de la lave pendant des milliers d'années il a finalement atteint la surface de l'océan et s'est échappé à l'air frais les chutes du niagara ont disparu depuis longtemps fait les lacs aériés et ontario se sont unis pour former un immense super lac dans 300 mille ans le système stellaire triple wr 104 est sur le point d'exploser il tourne à une vitesse vertigineuse et il est possible que les radiations de l'explosion atteignent la terre cela ferait beaucoup de dégâts à toute vie sur notre planète voyager 1 atteint l'étoile la plus brillante du ciel nocturne sirius une étoile pas très drôle du tout c'est vraiment sérieux elle est à 8 6 années lumière de la terre dans 500 mille ans les scientifiques sont pratiquement sûr qu'une énorme météorite pourrait tomber sur la terre d'un jour à l'autre elle pourrait même avoir la taille de huit terrains de football l'impact d'une météorite aussi massive provoquerait une explosion si puissante que son bruit serait entendu sur tous les continents cela serait suivi de tremblements de terre super puissant et de tsunami plus haut que le sympa empire municipal building tower machin truc ok je viens d'inventer ça mais qui sait ce que nous construirons dans le futur dans un million d'années l'étoile solitaire glisse 710 vient très près de notre système solaire nous sommes entourés d'un énorme bouclier d'astéroïdes appelé le nuage de horte et l'étoile solitaire commence à affecter les astéroïdes qui s'y trouvent elle les attrape les fait tourner et les projette vers le centre de notre système solaire des comètes des grosses commencent à tomber sur notre planète tout le temps causant plus de tsunami et de tremblements de terre dans dix millions d'années la mer rouge s'étend progressivement dans le rift est africain l'afrique est maintenant divisée en deux par un nouveau golfe océanique la molécule d'adn humaine s'est complètement décomposée mais ce n'est pas grave nous sommes devenus totalement numérique sans aucun problème de vieillissement ce qui est vraiment cool c'est que les autres animaux ont beaucoup évolué et changé de façon incroyable grâce à une interface simple nous sommes en mesure de parler aux dauphins au chimpanzé aux chiens et aux chats il s'avère que les chats ne sont pas ronchons ils sont juste occupés à contempler la vie dans 25 millions d'années la faille de san andreas s'est récemment déchaîné et a provoqué l'inondation du golfe de californie dans la vallée centrale il y a une nouvelle mer sur la côte ouest de l'amérique du nord dans 50 millions d'années l'afrique vient d'entrer en collision avec l'eurasie la mer méditerranée a totalement disparu il y a une nouvelle plus haute montagne du monde son nom le mont Everest bien sûr l'australie continue son voyage vers le nord elle est déjà entrée en collision avec l'asie du sud est il y a quelques millions d'années les quelques colonies humaines encore présentes sur mars doivent faire leur bagage phobos une des lunes de mars commence à orbiter à une altitude de plus en plus basse ce qui n'est pas bon elle fait environ 22 5 km de large alors ça va être désagréable dans 60 millions d'années les montagnes rocheuses canadienne ce n'est plus qu'une gigantesque plaine plate dans 80 millions d'années il ne reste plus qu'une seule île à hawaii toutes les autres ont disparu sous l'eau depuis longtemps mais juste à côté une toute nouvelle chaîne d'île hawaïenne a émergé enfin dans 100 millions d'années on a réussi l'atlantique se réduit à néant les amériques se frottent presque à l'afrique l'afrique a déjà fusionné avec l'eurasie nous avons à nouveau un super continent bonjour pangéa proxima toutes traces de vie humaine ont disparu ou sont profondément enterrés sous terre le mouvement des continents a détruit les tunnels les routes les bâtiments les ponts les animaux et les plantes règnent désormais en mètres sur la terre alors où sont tous les humains et bien tu te souviens que nous avons fait le saut vers le numérique il y a environ 90 millions d'années et ça continue des trillions d'esprits humains vivent sur un énorme disque dur dans un vaisseau spatial en orbite autour de la terre la température très basse de l'espace permet de garder le disque bien au frais nous avons des millions de sociétés de langues et de cultures différentes tout comme il y a 100 millions d'années la seule différence nous sommes tous deux petits 1 et 0 dans un immense univers numérique que nous avons créé et oui le football existe toujours partons pour un voyage dans le temps nous survolons le moyen âge les premières civilisations humaines les ancêtres des premiers humains les dinosaures les premiers animaux terrestres les anciennes créatures marines et ainsi de suite jusqu'au tout début des temps et la voilà cette nébuleuse et notre futur système solaire pour l'instant ce n'est qu'un nuage de poussière multicolore composé d'hydrogène et d'hélium qui tourne sur lui-même ce nuage a commencé à rétrécir et à devenir plus dense il existe une théorie selon laquelle il y aurait eu des explosions de supernova près de notre nébuleuse leurs ondes de chocs ont pressé la nébuleuse de différents côtés jusqu'à ce que le centre du nuage devienne trop lourd l'énorme poêle a comprimé et des réactions nucléaires en chaîne ont commencé au centre même de ce nuage cela a chauffé le nuage et la fait briller bientôt il s'est transformé en une sphère dense et c'est ainsi que notre soleil est né cela s'est passé il y a environ 4 milliards et demi d'années notre planète n'existe pas encore il n'y a qu'un disque de poussière et de débris spatiaux en orbite autour du jeune soleil ces débris fusionnent progressivement et deviennent de plus en plus lourd observons le centre même de cette pile d'astéroïdes le poids total des débris comprime tellement la région centrale qu'un noyau métallique danse s'y forme l'énorme pression chauffe le noyau et la température au centre de la jeune terre atteint près de 6000 degrés et il y a un noyau liquide autour du noyau solide cela crée le champ magnétique de notre planète maintenant lorsque les radiations du soleil et du vent solaire atteignent la terre elle se fracasse contre le bouclier que forme notre champ magnétique jusqu'à présent notre planète ne cesse de brûler et ressemble plutôt à une boule de lave mais elle commence à se refroidir formant une croûte solide à ce moment là une autre protoplanète apparaît à l'horizon elle ressemble plutôt à un astéroïde de la taille de mars et ce débris massif vole vers nous il frappe la jeune terre à un angle tel qu'il décroche une partie de notre planète le débris se brise en plusieurs morceaux et s'arrête dans notre orbite après un certain temps tous ces débris se rassemblent pour former la lune à la suite de cette collision la terre se met à tourner trop vite une journée dure alors environ cinq heures au lieu des 24 habituelles mais la lune est suffisamment lourde pour ralentir la rotation de notre planète grâce à la gravité la terre ne ressemble pas encore à un endroit hospitalier les forces gravitationnelles de la lune pénètrent profondément dans la terre et provoque davantage d'activités volcaniques de plus des météorites tombent constamment provoquant de fréquentes explosions à sa surface le gaz qui sort des volcan forment notre atmosphère la glace qui a été apportée sur notre planète par les météorites s'évapore la vapeur s'élève et se transforme en pluie cette eau de pluie tombe à la surface refroidissant la lave chaude et formant les premiers lacs et rivières pendant encore plusieurs centaines de millions d'années la terre ressemble à la surface de vénus c'est à dire un endroit sans vie avec un tas de volcans des pluies acides et pas d'oxygène à respirer le soleil n'était pas aussi brillant qu'aujourd'hui de plus ces rayons pouvaient à peine traverser les tonnes de poussière volcaniques présentes dans l'atmosphère mais il y a environ 3,7 milliards d'années la première vie apparaît ici sous la forme d'organismes unicellulaires qui n'avaient pas besoin d'oxygène ils sont apparus dans les parties chaudes et peu profondes de l'océan près du rivage ces bactéries ont régné sur la terre pendant près de deux milliards d'années tout au long de léon archéen elles ont laissé des stromatolites ce sont des piliers de terre au fond des eaux chaudes peu profondes ils sont le produit d'organismes simples et de bactéries ces bactéries ont évolué jusqu'à ce qu'elles apprennent la photosynthèse les bactéries ont commencé à produire de l'oxygène en absorbant l'énergie de la lumière du soleil au début cet oxygène était utilisé pour oxyder les roches mais ensuite l'excès d'oxygène a commencé à remplir l'atmosphère de plus à cette époque les premières algues sont apparues qui produisent également de l'oxygène cet événement est appelé l'événement de grande oxidation et il a provoqué la disparition de presque tous les organismes vivants de la surface de la terre pour les organismes simples l'oxygène était toxique et les restes de bactéries et de micro-organismes ont coulé au fond de l'océan plusieurs millions d'années plus tard ces restes seront recyclés et sous l'énorme pression de l'eau et de la croûte terrestre ils se transformeront en pétrole léon archéen s'est terminé par cette catastrophe il y a environ 2,5 milliards d'années au même moment des continents se formaient sur terre qui allait plus tard dériver dans les océans du monde comme des puzzles et former un supercontinent mais pour l'instant le méthane et le dioxyde de carbone constitue toujours la majeure partie de l'atmosphère il provoque un effet de serre et l'augmentation des températures sur terre mais l'apparition de l'oxygène stoppe l'effet de serre et la température sur notre planète baisse une période glaciaire appelée glaciation huronienne qui a duré de 2,4 à 2,1 milliards d'années commence les scientifiques supposent que notre planète était presque entièrement recouverte de glace à cette époque même à l'équateur c'est un changement colossal quand on sait qu'il y a 2 milliards d'années notre planète ressemble à une boule de lave pendant la glaciation huronienne la terre ressemble plus à europe le satellite naturel de jupiter là aussi il y a une épaisse croûte de glace sous laquelle se trouve un océan liquide chauffé par le noyau l'évolution du soleil a sauvé notre planète depuis sa naissance il y a 4 milliards et demi d'années il n'a cessé de grossir et de se réchauffer ainsi après 300 millions d'années d'une période glaciaire la terre commence à se réchauffer à nouveau mais presque toute la vie qui s'y trouvait a été anéantie et l'évolution doit recommencer à zéro il y a environ un milliard d'années tous les continents de notre planète ont été rassemblés en un supercontinent hypothétique rodinia et tous les océans ont formé un immense océan nirovia il y a 750 millions d'années ce continent s'est brisé et d'énormes morceaux de terre ont commencé à dériver sur la planète des plantes complexes et des micro-organismes multicellulaires sont apparus juste à ce moment là les algues les éponges et les champignons n'étaient pas les seuls habitants de l'océan voici l'esprit de gina ce sont des sortes de verre de la taille d'un doigt humain nous avons trouvé des restes de ces animaux qui ont au moins 550 millions d'années il y a 541 millions d'années léon fanérozoïque a commencé l'événement principal de cette époque est l'explosion cambrienne la vie a commencé à s'épanouir sur terre et une grande variété d'organismes vivants est apparu des mollusques et des équinodermes comme les étoiles de mer et les oursins sont apparus les organismes vivants ont évolué possédant non seulement un squelette interne mais aussi externe comme les trilobites certaines de ces créatures pouvaient atteindre près d'un mètre de long leur coquille protectrice suggère qu'il y avait des prédateurs dans les océans une chaîne alimentaire a commencé à se former à cette époque au même moment les continents à la dérive ont fusionné à nouveau ce supercontinent a une forme différente et s'appelle panotia plus tard ces continents ont à nouveau dérivé et ont commencé à se heurter les uns aux autres cela a conduit à la formation de chaînes de montagne puis les continents se sont rencontrés pour la dernière fois et ont formé le supercontinent géant appelé pangée il y a environ 335 millions d'années ici nous pouvons déjà voir les contours des continents modernes à savoir l'afrique l'amérique du nord et du sud l'australie et l'eurasie l'une des plus grandes créatures marines qui ait jamais existé le doncleosteus est apparu certains spécimens pouvaient être aussi longs qu'un bus scolaire et peser d'autant qu'un gros 4 4 la terre avait un climat chaud et humide cela a encouragé les fougères et d'autres plantes à pousser plus vite certaines d'entre elles pouvaient atteindre la hauteur d'un immeuble de trois étages et pour la première fois dans l'histoire de la terre certains animaux quittent l'océan et vont sur les terres comme elgin erpeton et ichthyostega au début ils ne vivent que sur la côte car leur peau n'est pas adapté à la lumière constante du soleil de plus ils ont des problèmes respiratoires les premiers animaux terrestres avaient à la fois des branchies et des poumons mais leurs poumons étaient sous-développés si bien qu'ils devaient fréquemment retourner dans l'eau des millions d'années plus tard ces animaux ont évolué vers des amphibiens plus avancés bien qu'ils ne soient pas plus grands que les lézards ordinaires ils pouvaient déjà vivre pleinement sur terre mais cet épanouissement de la vie a pris fin avec une nouvelle ère glacière les glaciers des pôles ont lentement dérivé vers l'équateur les animaux n'étaient pas préparés à cela et la plupart d'entre eux n'ont pas survécu à cet événement d'extinction mais il y a 290 millions d'années l'évolution a repris le dessus et des animaux terrestres plus évolués ont commencé à apparaître petit à petit ils ont augmenté en taille se sont multipliés et ont donné naissance à de nouvelles espèces comme le scutosaurus et le gorgonopsia mais cette période n'a pas duré longtemps non plus seulement 40 millions d'années plus tard à la suite d'événements inconnus 95 % de tous les organismes vivants sur terre ont cessé d'exister cela a pu être causé par une météorite géante ou par une activité volcanique accrue une autre hypothèse dit que cela aurait pu être dû à la libération de méthane du fond de l'océan l'ère mésozoïque a commencé après cette extinction c'est là que les dinosaures tels que nous les connaissons sont apparus et ont commencé à écrire une nouvelle page de l'histoire de la terre notre système solaire est un endroit assez bizarre avec tous ces phénomènes hors du commun que nous n'avons pas encore réussi à expliquer selon certains une gigantesque planète non découverte se cacherait derrière neptune des volcans sur pluton cracherait de la glace et sur mars un immense canyon pourrait contenir tout le territoire des états unis revenons donc sur les faits les plus mystérieux du système solaire il a 4,6 milliards d'années il est si vieux qu'on parle de système solaire supérieur c'est ce qu'en ont conclu des scientifiques après avoir étudié les matériaux les plus anciens qu'ils y aient trouvé et par là je parle de météorites vénus est une planète où tu ne pourrais pas porter de chapeau des vents violents il souffle 50 fois plus vite que la rotation de la planète il ne s'arrête jamais et il semble même se renforcer avec le temps tu veux changer d'air il faut éloigner de 17,7 milliards de kilomètres de la terre afin de quitter le système solaire n'oublie pas ton gps tu as probablement entendu parler du méthane un gaz issus de processus naturel comme l'activité volcanique ce gaz fait non seulement partie de l'atmosphère martienne mais il est aussi la cause de la plus grande confusion des astronomes en effet le volume de méthane sur mars ne cesse de croître et les scientifiques n'arrivent pas à comprendre d'où il peut provenir y aurait-il de la vie sur mars comme tu t'en souviens peut-être pluton était autrefois considéré comme une planète mais elle a perdu ce titre en 2006 plus tard elle a été reclassée comme planète naine mais le plus surprenant reste sa taille qui est plus petite que celle des états unis d'est en ouest les usa mesurent environ 4 344 km et le diamètre de pluton n'est que de 2370 kilomètres uranus tourne sur un côté et les astronomes n'ont aucune idée de la raison pour laquelle cette planète a décidé de faire comme ça ce pourrait être éventuellement dû à d'anciennes puissantes collisions d'astéroïdes mais ce n'est qu'une théorie d'ailleurs uranus est la seule planète à tourner de biais notre soleil est incroyablement massif 99,86 % de toute la masse du système solaire équivaut à la masse du soleil essentiellement à cause de l'hydrogène et de l'hélium dont il est composé les 0,14 % restants représentent principalement la masse des huit planètes du système solaire la terre n'est pas la seule planète du système à avoir une activité tectonique les astronomes ont repéré ce qui ressemble à des falaises sur mercure l'activité tectonique pourrait effectivement expliquer son rétrécissement si rapide dans les films de science fiction le héros se retrouve souvent dans une ceinture d'astéroïdes où il évite d'innombrables rochers volants et bien désolé de te décevoir mais cela n'a rien à voir avec la réalité la seule ceinture d'astéroïdes que les astronomes connaissent est située entre mars et jupiter il y a des milliers d'astéroïdes dans cette zone mais ils sont si espacés que les risques de collision sont quasi nulles derrière l'orbite de neptune se trouve la mystérieuse ceinture de kuiper rempli de corps glacés massifs le plus curieux dans cette formation c'est que les scientifiques ne parviennent pas à expliquer son mouvement leur seule explication est que neptune pourrait nous cacher la vue d'une planète gigantesque cette planète hypothétique a déjà reçu le surnom de planète neuf et on attend juste que son existence soit confirmée ou pas les volcans sur terre sont aussi différents de ceux de pluton que le feu et la glace au sens littéral alors que nos volcans crachent de la lave les volcans de pluton crachent de la glace quand elle est gelée l'eau se dilate et cette énorme pression s'accumule jusqu'à ce que boum la glace crée une éruption on appelle cela des cryo volcans j'appais l'une des lunes de saturne à une couleur unique elle est bicolore un de ses hémisphères est clair et l'autre est sinistrement sombre les scientifiques n'ont pas encore élucidé ce mystère il ya une autre chose étrange dans l'atmosphère de pluton tout d'abord elle s'élève bien plus haut au dessus de la surface de la planète que celle de notre terre et en plus elle comporte plus de 20 couches tout super froide et très condensé nous vivons à l'intérieur du soleil non je ne veux pas dire que nous sommes les habitants de cette boule de lumière rougeoyante situé à environ 150 millions de kilomètres mais l'atmosphère du soleil s'étend bien au delà de sa surface visible et notre planète se trouve à l'intérieur ce sont d'ailleurs les rafales de vents solaires qui créent le phénomène époustouflant des aurores boréales et australes l'océan présent sur jupiter est plus grand que ceux de toutes les autres planètes du système solaire mais ce n'est pas le genre d'océan auquel tu penses car il n'est pas fait d'eau c'est un océan d'hydrogène métallique profond de 40 mille kilomètres soit l'équivalent de la circonférence de la terre l'atmosphère du soleil est plus chaude que la surface de l'étoile alors qu'en surface les températures y atteignent les 5000 degrés celsius sa haute atmosphère est presque 100 fois plus chaude les scientifiques soupçonnent que les explosions de chaleur en provenance du soleil pourrait avoir un lien avec ce phénomène unique on a appris l'existence des magnifiques anneaux de saturne dans les années 1600 mais ce n'est que récemment qu'il est devenu évident qu'elle n'était pas la seule planète à avoir des anneaux toutes les planètes gazeuses géantes uranus neptune et jupiter en ont aussi mais ils sont extrêmement fins et presque impossible à distinguer quant à mars vénus et la terre elles sont constituées de matériaux rocheux et ne possède aucun anneau notre système n'est pas le seul dans la galaxie de la voie lactée la galaxie dans laquelle nous vivons en abrite environ 100 milliards alors imagine l'univers tout entier sur terre on peut à tout moment tomber sur de la roche venue de mars à présent avoir analysé les composés chimiques de certaines météorites trouvées dans le désert du sahara ainsi qu'en antarctique et dans d'autres endroits de notre planète les scientifiques en sont arrivés à une conclusion choquante elles étaient toutes d'origine martienne mercure étant la planète la plus proche du soleil beaucoup de gens supposent simplement que c'est aussi la plus chaude en fait vénus qui se trouve 48 millions de kilomètres plus loin est bien plus chaude le fait est que vénus possède une atmosphère incroyablement épaisse cent fois plus dense que celle que nous avons sur terre de plus cette atmosphère est presque entièrement constitué de dioxyde de carbone plus connu sous le nom de gaz à effet de serre ces facteurs font grimper les températures sur vénus jusqu'à environ 470 degrés ce qui est assez chaud pour faire fondre le plomb quant à mercure ces températures maximales atteignent à peine 430 degrés io la lune de jupiter connaît un chaos sans fin en raison des centaines de volcans fumant à sa surface si tu visites cet endroit tu ne verras que la fumée de ces volcans s'élever dans l'atmosphère le volcan le plus gros de tout le système solaire se trouve sur mars la taille de ce monstre est presque aussi importante que celle de l'état d'arrizona et sa hauteur est aussi impressionnante que celle du mont everest comment se fait-il que cette chose soit devenu aussi énorme la réponse est simple la gravité est beaucoup plus faible sur mars que sur notre planète même si tu étais le plus petit des corps célestes tu pourrais avoir ta propre lune en 1993 la sonde galiléo qui passait à côté d'un astéroïde miniature de 32 km de diamètre a découvert que ce dernier avait une lune de 1,6 km de large depuis les astronomes ont découvert des tas d'autres lunes en orbite autour de planètes mineurs de notre système solaire sur mars la vallée nommée valais marineris est dix fois plus grande que le grand canyon et ceci intrigue les astronomes car après tout mars n'est pas une planète où la tectonique des plaques est active à la surface de jupiter il y a une région étrange appelée la grande tâche rouge récemment les astronomes ont déduit que cette tâche était en fait une tempête qui fait rage sur jupiter depuis des siècles mais il y a environ 20 ans ils ont remarqué que cette tâche avait commencé à rétrécir aujourd'hui elle est deux fois plus petite qu'avant même si elle reste une fois et demie plus grande que la terre connaît tu d'autres faits surprenants sur notre système solaire n'hésite pas à nous le dire dans les commentaires si tu as appris quelque chose lève haut les pouces et partage cette vidéo avec des amis oh et attend un peu nous avons plus de 2000 vidéos fascinante à te proposer tout ce que tu as à faire c'est de cliquer sur celle de gauche ou de droite pour en profiter et surtout n'oublie pas de toujours prendre la vie du bon côté